L'incendie de la maison syndicale de la partie ukrainienne d'Odessa, le 2 mai, dans lequel des douzaines de manifestants pro-russes ont trouvé la mort, est désigné par beaucoup d'observateurs comme étant un détonateur pour la guerre civile en Ukraine. Mais ce bain de sang, sans doute préparé de longue date, a été expliqué par le procureur général ukrainien Oleg Mashninsky. Nous avons des photos et des enregistrements vidéo qui montrent que quelques membres des milices n'ont intentionnellement rien fait. Il y avait un accord entre les miliciens et les bandits, a-t-il dit selon un communiqué de l'agence de presse ukrainienne ou NN. Voici maintenant une chronologie des événements avant l'incendie de la maison syndicale. La tragédie a commencé avec un match de foot entre les clubs d'Odessa et Charkov. Malgré les énormes tensions politiques, les autorités ont donné leur accord pour ce match, alors qu'il était clair pour tous que cela voulait dire que plusieurs milliers de fans pro-Kiev viendraient dans la ville. Après le match, quelques 1500 fans et sympathisants du gouvernement poutchiste de Kiev se sont rendus ensemble à une manifestation également autorisée. Comme l'a expliqué dans une interview le député territorial d'Odessa, Vadim Savenko, sont alors entrés en jeu des civils, membres des bataillons spéciaux Storm et Dieptre 1, avec des drapeaux et des brassards aux côtés des prorusses. D'abord, ils ont excité intentionnellement les fans de foot, ainsi que le reste de la foule, en utilisant des armes à feu. Ensuite, ils ont dévié les manifestants de l'itinéraire prévu par leur marche et les ont aiguillés en direction de la maison syndicale pour provoquer là-bas une collision avec les activistes prorusses non armés et paisibles dans leur campement. Les activistes prorusses se sont alors réfugiés dans le bâtiment qui a ensuite été incendié. L'incendie a été éteint avec un grand retard, bien que la caserne des pompiers se trouve juste à côté du bâtiment. Comme notre prochain commentaire l'explique en détail, il existe de nombreuses preuves qui permettraient de soupçonner que l'incendie a seulement servi de camouflage pour ce massacre qui avait déjà eu lieu dans ce bâtiment. Chers téléspectateurs, ces jours-ci même les masses médias nous informent que le gouvernement poutchiste de Kiev est conseillé en ce moment par des douzaines de spécialistes de la CIA et du FBI. Officiellement, on dit qu'il s'agit d'une aide pour mettre fin à la rébellion dans l'est du pays. Au vu de cet arrière-plan, on est tenté de supposer que le massacre cruel d'Odessa pourrait avoir fait suite à une machination perfide de la CIA afin de cacher des meurtres politiques derrière des hooligans excités. Les opérations sous un faux pavillon sont une stratégie courante des États-Unis qui a fait ses preuves pour légitimer des guerres et rendre des peuples volontaires à faire la guerre. Pour un récapitulatif d'autres détails cachés par les masses médias au sujet du massacre d'Odessa, veuillez regarder le prochain commentaire médiatique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada